Je pense que c'est formidable qu'il y ait une telle initiative de mettre la musique classique au cœur de la ville. Avec une équipe de jeunes chanteurs et de jeunes musiciens, je pense que c'est très enthousiasmant de réinvestir certains lieux auxquels on ne pense pas nécessairement spontanément quand on pense à la musique classique à Bruxelles. Et je pense que ça va être vraiment intéressant d'avoir cette musique de Mozart qui va résonner dans ces lieux-là cet été. En fait, le théâtre du parc où on va jouer les Noces et Figaro cet été, pour moi, est associé à plein de souvenirs de théâtre qui remontent déjà à quand j'étais à l'Athénée. Je me rappelle de certains spectacles de Molière qu'on avait vus et j'adorais déjà ce répertoire classique à l'époque. Je ne savais pas du tout que le théâtre du parc avait été construit pour l'opéra. Et c'est vrai qu'on le connaît comme théâtre, théâtre parlé. Et à l'occasion de cette production, j'ai appris que c'était en fait destiné à l'origine pour les représentations de l'opéra. Et donc, je pense que c'est doublement exaltant pour moi de réinvestir musicalement ces lieux où j'ai pu avoir mes premières émotions de théâtre. D'autant plus que pour moi, l'opéra, ça a toujours été du théâtre en musique. Et donc, quelque part, c'est comme si je bouclais la boucle. Je pense que Bruxelles a le grand avantage d'avoir pas mal d'espace vert. Et j'ai envie de dire que spontanément, c'est là que j'irai une fois qu'on a vu, bien sûr, la grande place et les lieux touristiques qui sont incontournables. Merci d'avoir regardé cette vidéo !